PODCAST FACTORY Et comme toujours, ça claque, ça résiste, ça donne dans la flamboyance absolue, on te souhaite une très bonne écoute. Bonjour tout le monde, merci beaucoup de vous être levés un dimanche matin pour venir assister à notre épisode. Donc on se réunit aujourd'hui dans le cadre du Festival des Galères, que exceptionnellement je propose de renommer le Festival des Guerrières, puisqu'en fait on va mettre en avant que des victoires. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le podcast, Yes, c'est un podcast qu'on a appelé Podcast de Warrior. On met en avant les victoires de femmes contre le sexisme et contre les discriminations à travers des témoignages et à travers une analyse de la part de mon équipe. Donc Elsa, Margaïd et moi je suis Annex. On a tenu à inviter pour cet épisode assez particulier trois femmes qui nous inspirent, qui prennent la parole, qui la donnent. Donc on a trois podcasteuses qu'on va vous présenter. On va aussi vous demander de réfléchir à vos propres victoires, particulièrement aux femmes dans l'assistance. Mais parce qu'en fin d'enregistrement, on va vous questionner aussi, on va vous permettre de participer et de nous raconter aussi vos moments de gloire. Et vous en avez forcément. Et vous en avez forcément. On va pouvoir commencer par présenter nos trois invités. On va déjà dire leur prénom, déjà pour commencer, Jennifer. Bonjour. Anouk. Bonjour. Et Douce, qui nous viennent toutes les trois. D'où vous venez ? Paris. Alors, on va commencer avec toi, Jennifer. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Mais qui es-tu ? Donc je m'appelle Jennifer, pas Jenny. Je suis journaliste indépendante depuis quelques mois. Et je suis animatrice du podcast Miroir Miroir, qui est un podcast sur les représentations, où en fait, à chaque épisode, j'essaye de comprendre comment on a imposé des normes de beauté, des standards très spécifiques liés au corps ou à l'apparence ou à la manière dont on se représente. Et à chaque fois, je décortique ça avec un ou une invitée. Donc pour l'instant, il y a cinq épisodes qui sont sortis. Et donc ça va... Merci. Et ça va de la grossophobie à la représentation des hommes gays dans les séries, en passant par le handicap. C'est un podcast qui est assez illimité en termes de sujet, parce que c'est assez large comme thématique. Pour donner un peu envie à celles et ceux ici qui ne le connaîtraient pas. On s'écoute un petit extrait ? Allez. Dans ce podcast, je vais donc essayer de comprendre comment la société nous a tous, mais surtout toutes, entraînés dans ce tourbillon de mal-être. Comment les standards de beauté sont devenus des anti-reflets d'un monde qui n'existe pas. Mais aussi comment on parvient à s'accepter dans son entièreté, à se trouver joli, à s'aimer tout simplement. Avec des spécialistes de la question et des personnes directement concernées, on évoquera la grossophobie, le colorisme, le handicap et plein d'autres sujets sur les représentations, les injonctions et les outils pour dépasser tout ça. Sacré programme. On passe à notre invitée. Anouk, elle est hyper productive. Je ne sais même pas par quel podcast commencer tellement tu en as. Tu es partie de chez Mademoiselle, tu fais plein de podcasts. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? J'ai quitté Mademoiselle en janvier 2018 avec l'idée de créer des podcasts que j'aimerais écouter. Ce que je trouvais, c'est qu'en France, il n'y avait pas assez de narration et je voulais un peu sortir des sentiers battus. Et puis surtout parler de thèmes dont on ne parlait pas forcément. Sachant que chez Mademoiselle, j'avais été rédactrice sexualité. Donc l'idée, c'était de parler de sexualité autrement. C'est-à-dire autrement qu'en en parlant entre soit groupe de copines, soit en interrogeant quelqu'un de spécialiste. Mais plus rentrer dans le cœur du sujet et assister à des scènes de sexe, par exemple. Ou juste avoir des témoignages qu'on n'a jamais entendus sur la question. Il y a un podcast que j'ai pas mal retenu dans ta liste, c'est Retrouve ton porc aussi. Dans le genre Victoire, ça va bien avec notre thématique. Tu as retrouvé des mecs qui se sont super mal comportés avec toi pour ce podcast. Et on va écouter le démarrage de Retrouve ton porc. Ça, c'était avec Arter Radio. C'est parti. Alors maintenant, on fait quoi ? Quand le hashtag Balance ton porc est arrivé, j'ai trouvé la libération de la parole des victimes géniales. Mais rapidement, une idée a commencé à me titiller. Si toutes les femmes ou presque de mon entourage ont été victimes, c'est que techniquement, beaucoup de gens perçus comme normaux ont été des porcs. Au printemps 2018, j'ai voulu faire un podcast faisant parler les agresseurs dans le but de comprendre pourquoi ils avaient agi comme ça. Se rendaient-ils seulement compte de leurs actes ? S'étaient-ils sentis concernés au moment du hashtag Moi Aussi ? Bon, moi, j'ai trouvé ça super déjà parce que ça fait forcément écho à ce que moi, je fais dans mon boulot. Mais il y a un côté vraiment retournement. On s'est beaucoup posé la question après MeToo de qu'est-ce qu'on fait ? On a témoigné et qu'est-ce qu'on en fait ? Je trouve que c'est génial de retourner complètement le problème et de faire parler l'agresseur. On va parler de Douce maintenant. Douce, tu es journaliste et tu as commencé le podcast Extimité. Est-ce que tu peux parler un peu de ton parcours ? Comment tu as eu l'idée de faire ce podcast ? De quoi ça parle ? Oui, alors, moi, je suis journaliste indépendante. Donc, quand je suis arrivée à Paris, disons que le milieu, c'est un peu comme partout. Il faut faire ses armes, etc. Et dans le même temps, j'étais une fervente auditrice de podcast. Sauf qu'à un moment, je me suis retrouvée avec des podcasts qui étaient très académiques où on invitait des experts ou des expertes à parler de vécu pour lesquels je m'identifiais. Et en fait, j'ai proposé à mon collègue, Anthony Vincent, qui co-hoste le podcast avec moi. Et je me suis dit que ce que j'aimerais, ce serait vraiment de donner la parole aux personnes minorisées de par leur couleur de peau, leur sexualité, leur orientation de genre ou de handicap physique ou mental. Et que vraiment, que ces personnes se racontent. Et qu'en tant que personnes qui ont un vécu qui est au final politique, quand le veuille ou non, le fait de donner la parole individuellement à des personnes, pour moi, ça peut faire écho de manière collective, en fait. Et avec Anthony, on a souvent ce mantra-là de dire que extimité, en fait, c'est de dire l'intime de manière collective et de le faire résonner avec une impudeur politique. Voilà, donc c'est ce qu'on essaie de faire. Ouais, ouais, oulala ! C'est beau ce que tu me dis ! C'est de la punchline ! On va écouter, du coup, votre générique. Et c'est depuis que je me suis beaucoup éveillée à la question du racisme que j'ai réalisée qu'en tant que personne noire, bah, en fait, se trouver beau, c'était presque un acte militant. Oser s'aimer dans un pays où le racisme est systémique, c'est un acte fort et très important. Extimité. Le désir de rendre visible une partie de sa vie intime afin de mieux se l'approprier. C'est un peu émotionnant, là, parce que c'est la première fois qu'on entend un homme dans notre podcast. Que ça reste exceptionnel, hein ! Attention, hein ! Ils prennent pas l'habitude, quand même, de s'incruster comme ça ! Anthony, on fait une exception pour toi, voilà ! Et, non, c'était très important aussi. Donc, il en parle de la beauté, du rapport à soi et de s'aimer, tout simplement, du bien-être. Et c'est vrai que dans la bouche d'un homme, c'est assez particulier. C'est ce qu'on essaie de faire avec Extimité, quoi. Que les gens se racontent et dénoncent, d'une certaine manière. Bah, bravo, en tout cas, c'est vraiment très, très inspirant et très intéressant. Merci. Et on vous recommande de tous les écouter. Tout à fait. Du coup, on vous a demandé de nous parler, de nous raconter des victoires. Je vous avoue, vu que c'est le thème de notre podcast, on met en avant les moments de gloire. Peut-être qu'à nous qui t'a envie de commencer. Je sais que c'est pas le cas, mais je te... Non, je n'ai pas envie, mais je vais le faire. Vas-y ! Moi, en victoire, c'était... Ce que je vous disais, c'est que j'avais pas de victoire particulière en tête, mais j'avais une victoire globale qui est un peu une affirmation qui est arrivée ces dernières années en écrivant sur la sexualité sur Internet, puis en faisant des podcasts sur ce sujet, de décider de m'en foutre totalement de ce que les gens pouvaient penser et d'en parler quand même, et de me foutre même de ce que mes parents pourraient penser de moi, de ce que mon entourage et de me dire, en fait, je crois en mon idée et je vais la tenir jusqu'au bout. Et je pense que ça peut permettre aux gens d'être plus heureux, donc à partir de là, bah, tant pis. Et puis finalement, en fait, en faisant tout ça, je me suis rendu compte à quel point c'est moi qui avais peur des réactions, mais que les réactions autour de moi ont été globalement très bonnes. Et c'est ce que je disais un peu... Je racontais ça à des amis. Je pense qu'on a tendance à croire qu'on est un peu le centre du monde et que tout le monde va gueuler si on fait un pas de travers, alors que pas du tout. Les gens s'en fichent un peu de tes petits pas de travers. Ah bon ? Et au contraire, je trouve, globalement, j'ai eu beaucoup d'encouragements de personnes qui m'ont dit c'est super cool d'oser, continue, c'est super encourageant. Donc moi, ça serait juste une ode au fait d'oser faire des choses et de sortir un peu de ses limites, de ses propres limites, surtout qu'on se pose soi-même. Mais comment t'as fait ? Un matin, tu t'es réveillée, tu t'es dit, non, c'est bon, là, maintenant, j'ose, je fais ce que je veux et plus rien à foutre de ce que les gens pensent ? Comment c'est ? Non, globalement, je dirais que c'est une avancée lente, mais sûre, sur une pente, je sais pas, montante ou descendante. Bon, bref, ça avance. Je sais pas, ça a commencé en déjà me disant, théoriquement, je pourrais faire ça. Puis après, peut-être en m'entourant de gens qui m'ont dit, bah ouais, t'es cool, crois en tes idées. Puis après, aussi en même temps, en me disant, bah ouais, je suis cool, je peux croire en mes idées. Et après, en osant, en faisant un petit truc, je sais pas, à l'époque, j'écrivais sur Mademoiselle, ça a été écrire mon premier article qui parle de sexualité. C'était un tout petit truc, ça s'appelait Toutes ces choses que j'aurais aimées avant de faire l'amour pour la première fois. Et ça faisait 6-7 mois que j'écrivais sur Internet à Vila Je Découverte, je me suis dit, bon, bah, je vais faire ça. Et ça a super bien marché. Et c'était gentil, par rapport à tout ce que j'ai écrit ensuite, tout ce que j'ai fait ensuite. Enfin, j'ai fait un documentaire sur les gangbang, c'est un peu de niveau de gentil. Mais je pense que j'ai osé parce que j'avais commencé comme ça. J'ai vu que les retours étaient cools. J'ai vu que, non, le ciel ne s'abattait pas sur ma tête. Parce que, finalement, on s'imagine... Enfin, je m'imaginais vraiment ça. Et voilà, en fait, c'est juste une ode à oser tenter des choses et se rendre compte que quand on s'affirme, et surtout, j'ai eu l'impression qu'en croyant à mes idées, les gens étaient forcés d'y croire derrière. Et en tentant les choses, parce que c'est vrai que sur la théorie, quand on lance une idée comme ça, typiquement, quand j'ai dit à mes potes que je vais faire un documentaire sur les gangbangs dans la vraie vie, je pense que ça sonne un peu étrange. Mais finalement, je l'ai fait parce que je me suis dit que je n'ai rien à perdre à le tenter. Au pire, ça sera mauvais. Et bon, ce n'est pas très grave de faire quelque chose de mauvais. Ce n'est pas mauvais du tout. C'est excellent. Il y a vraiment ce côté aussi, se dire que ce n'est pas grave si ça plante. Je pense que, voilà. Donc, c'est tout ça, cette victoire. Et du coup, ça correspond à ce podcast parce que je pense que j'avais très peur qu'on pense que je suis une salope ou que... Enfin, j'avais peur de slut-shaming, en fait, tout simplement. J'avais peur de plus jamais trouver aucune personne qui me trouve désirable ou d'être un peu le trophée des nouveaux mecs ou des nouvelles meufs. Et en fait, ça va. Bravo, parce que le résultat, c'est que tu es quand même la réalisatrice de podcasts la plus productive de France. Je ne sais pas à combien tu en es. Toi-même, tu m'as dit que tu ne savais pas à combien tu étais de podcasts, au final. Non, mais oui, j'en fais beaucoup. Voilà. Et là, on compte, en fait. Oui. En tout cas, en termes d'épisodes, on est à au moins une centaine. Non, une trentaine, je pense. Une quarantaine. On est à Marseille, on est à Marseille. On est à Marseille. Et qui veut enchaîner ? Oui, merci. Et bravo. Et qui veut enchaîner ? Douce, Jennifer ? Jennifer, douce ? Je te laisse, ouais. Vas-y, douce, t'as envie. Alors, en fait, moi, mon combat, c'est un combat d'une vie, on va dire aussi. J'en parle dans le premier épisode d'Extimité, parce qu'on donne l'exemple, Anthony et moi, c'est qu'en fait, j'ai vécu une relation toxique pendant trois ans. Et en fait, je me suis sortie de cette relation-là parce que j'ai pu avoir le privilège de partir d'une autre ville et de changer complètement de vie et de prendre la distance par rapport à ce mec-là qui était, enfin, on dit pervers narcissique, c'est pour identifier, on va dire, ces personnes qui sont manipulatrices et totalement vampiriques. Mais pour moi, c'était un peu aussi, après coup, je le formule comme, pour moi, ma victoire, c'était une victoire contre la domination masculine parce qu'après cette relation-là, je me suis dit, bon, douce, reprends ta vie en main et cherche pourquoi, c'est pourquoi t'as pu tomber dans un piège comme ça. Quels ont été les mécanismes qui t'ont amené à consacrer trois ans de ta vie où tu n'étais plus toi-même, où t'étais complètement au fond du trou. Et c'est par là que j'ai découvert le système sexiste, que j'ai découvert le patriarcat et qu'ensuite, j'ai un peu plus creusé, notamment avec l'afro-féminisme, etc. Et en fait, pour moi, mon combat, c'est ça, c'est que malgré cet épisode-là qui a fait que j'ai eu une vie entre parenthèses pendant trois ans, je me suis levée et les ER sont tombées et genre maintenant, on n'y reprendra plus jamais. C'est-à-dire que les mecs, en fait, je les repère, mais je fais un radar et c'est plus possible. Et en fait, ça m'a permis maintenant de voir au-delà des superficialités, des relations hommes-femmes. Il y a autre chose et c'est pour ça que je suis féministe et c'est ça, mon combat. Et merci, merci à la vie pour ça parce que j'ai les armes et le combat continue. Il fonctionne comment, ton radar ? C'est quoi les signes ? En fait, j'ai une anecdote. J'ai une pote qui vivait depuis un an à Montréal. Elle s'est ramenée pour deux semaines avec son copain et pendant un festival, je me rendais compte qu'en fait, alors qu'elle était censée être avec nous parce que ça faisait un an qu'elle ne nous avait pas vus, ses copines, il était vachement sur elle, il lui prenait la tête tout le temps et au bout d'un moment, j'ai pété un câble devant tout le monde et je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, moi je vois très bien qui tu es, tu ne vas pas nous la faire, ton côté, oui, je me sens mal, je n'ai plus mes amis avec moi, tu ne me calcules plus, Je fais, je connais très bien les mécanismes, là tu veux juste l'avoir pour toi, tu l'isoles, tu n'es pas content qu'elle soit heureuse et en fait, je l'ai tellement pris de cours qu'il ne savait plus quoi dire et quelques temps après, ma copine, elle m'a dit, non, c'est vrai, tu avais raison, je l'ai largué parce qu'il a été de plus, il a en fait commencé vraiment à prendre cet ascenseur de violences physiques et violentes et elle a largué et je me suis dit, enfin, c'est une petite victoire, c'est elle qui a fait tout le boulot mais je me suis dit, j'aurais bien voulu que moi, quand j'ai vécu ma relation de trois ans qu'il y ait une personne qui l'ouvre et qui gueule quoi. Est-ce que toi, tes amis, ils n'étaient pas forcément, ils ne t'ont pas forcément soutenu sur le moment ? Non, non, c'était très diminué, c'était très, oui, non, mais c'est pas grave, c'est à cause de l'alcool, oui, mais non, c'est peut-être un peu toi qui l'a cherché aussi, enfin, il y a toujours ce côté, la victime, elle n'est jamais vraiment innocente quoi. Et puis on ne te croit jamais vraiment. Parce qu'en société, ils ont un grand talent aussi pour cacher ces travers-là. Exactement, et donc moi maintenant, enfin voilà, je gueule dès qu'il faut. Et bravo. Bah, merci. De t'être ressortie de là, mais aussi d'avoir transformé ça du coup. Oui, oui, alors Jennifer. Donc c'est très proche de Douce, de ce que Douce vient de dire, mais c'est vrai que de manière générale, quand je réfléchissais à une victoire par rapport au sexisme, enfin ça m'a rendue triste parce que je me disais, il y a tellement de... On est tellement victime de sexisme dans la vie de tous les jours qu'on se rappelle même plus de victoire parce que c'est devenu en fait quelque chose de quotidien, de constant, et du coup c'est difficile de repérer un moment clé parce que c'est tous les jours. Mais ma victoire, comme je disais, c'est très proche de ce que Douce vient de raconter, même si je n'étais pas dans une relation toxique en tant que telle. Je suis sortie d'une relation où en fait j'avais l'impression que je devais me battre tous les jours avec mon mec, alors que c'est pas normal. J'avais l'impression de me battre la journée dans mon travail, sur internet, et je rentre le soir et en fait c'est la même chose. Et à un moment, j'ai dit stop parce que c'est pas normal d'être dans une relation où on se sent toujours diminuée, où on a toujours l'impression de devoir justifier qui on est. Et je pense que c'est très important que les femmes prennent le dessus et prennent conscience en fait que l'amour en fait c'est censé être positif et pas du tout négatif. Et c'est censé être quelque chose d'un moteur... Qui tire vers le haut. Voilà, qui tire vers le haut. Et c'est vrai que... Enfin, autour de moi, je vois aussi beaucoup de femmes qui sont autour de la trentaine, qui se posent beaucoup de questions et qui osent sortir de... Qui sont autour de la table. Effectivement. Et qui osent en fait sortir de relations comme ça parce qu'elles se rendent compte en fait que c'est pas possible et que ça leur apporte rien. Et c'est vrai que dans une société où on nous force surtout autour de la trentaine à être en couple, à penser à son futur maternel. C'est ça. Avec des enfants, forcément. Avec des enfants, etc. Impossible autrement. C'est dur de se dire qu'on préfère être seul que mal accompagné. Et c'est vrai que de plus en plus, je comprends ce dicton, ce fameux dicton. Je préfère être seul que mal accompagné. Et ça, c'est une victoire je pense essentielle qui aide aussi du coup à prendre conscience aussi de sa propre valeur, de mieux s'estimer, de comprendre qui on est. pour que plus tard, lors d'une relation, la personne vienne s'ajouter et non pas compléter un vide, non pas combler un vide comme on le pense souvent dans les relations amoureuses. Et comment tu réponds ? Regarde tes proches, par exemple. Est-ce que tu as des proches qui jugent ça, justement ? Ce que tu dis, je préfère être seul que mal accompagné. Oui, il y a toujours des proches qui pensent que les femmes qui ont beaucoup d'exigences sont chiantes. Et que du coup, en fait, c'est normal qu'elles soient seules parce qu'aucun mec veut une femme. Elle aura éventuellement des chats. C'est ça. Mais moi, c'est la réponse que je donne à chaque fois, c'est est-ce que tu es heureuse, toi ? Et pose-toi les bonnes questions. Et c'est vrai que les gens, quand ils se remettent en question, tout de suite, ils se disent, mais en fait, oui, effectivement, je suis en couple. Je suis en relation depuis, je ne sais pas, quelques années. Mais en vrai, je ne suis pas si heureuse que ça. Et je pense que c'est un cheminement, c'est le cheminement aussi de se connaître soi-même pour réaliser ça. Et du coup, oui, j'ai forcément des proches qui pensent que je suis exigeante, etc. Mais je pense que l'exigence, c'est une forme de qualité et une forme d'amour, de self. Enfin, je sais qu'en français, je vais le dire, d'amour de soi. Et je trouve que c'est hyper important et il faut qu'on pousse les femmes à ce, notamment les femmes, même s'il y a des hommes qui sont aussi concernés par cette question, mais notamment les femmes à réfléchir à leurs propres valeurs et à se dire qu'est-ce qui les rend heureuses. Et une relation, il faut que ce soit quelque chose de positif et de une élévation. Un bonus, c'est pas un fin. Voilà. C'est bien résumé. Merci. Et puis bravo, toi aussi Amnifère. On va passer un extrait de chacun de vos podcasts où justement, on est allé chercher les victoires dans vos créas. Et du coup, on va commencer par Anouk qui a fait un épisode un peu hors série. C'est pas dans le cadre d'une série sur cette personne-là. Cet épisode s'appelle La salope du lycée où tu présentes une femme, une jeune femme qui a été au lycée catégorisée comme étant la salope parce qu'elle avait plus de rapports que la moyenne à cet âge-là, on va dire. Et on va écouter un extrait tout de suite et on va en discuter. Aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre de ce qu'on peut dire, de mon nombre de partenaires, de mes pratiques. Je suis complètement en paix avec ça et j'ai limite envie de dire merci à tous ces gens qui m'ont fait vivre ça un peu avant parce que je pense que ça m'a donné une espèce de rage de liberté mais énorme quoi. Vraiment, aller tous vous faire foutre, je fais ce que je veux, c'est mon corps et peut-être que je n'aurais pas eu ça à ce point-là sans eux aujourd'hui. Et d'ailleurs, tu précises à la fin qu'on ne va quand même pas les remercier même si au final, sans les sorties victorieuses, on ne va pas remercier ces personnes-là. Mais moi, j'ai trouvé cet épisode hyper inspirant parce que déjà, on a toutes ou été la salope du lycée ou connue la salope du lycée. c'est un personnage que tout le monde connaît et je trouve génial de voir comme elle retourne complètement cette période qui est difficile où elle était très stigmatisée en une forme de force et qu'aujourd'hui, elle dit à tout le monde d'aller vous faire foutre, je me fous du regard des gens, j'ai mes pratiques, ma sexualité et j'emmerde le monde. Je trouve que c'est une victoire qui est assez mémorable et du coup, toi, tu la connais bien ? Oui, je la connais bien mais en fait, c'était assez intéressant parce que pour un peu raconter de l'histoire de ce podcast, c'est une fille qui m'a dit en soirée mais entre deux discussions, et elle me l'a dit un peu comme une blague et je lui dis non mais en fait, c'est super intéressant parce que j'ai connu des salopes du lycée mais je ne sais pas ce qu'elles sont devenues et elle m'a dit et c'est assez typique du podcast quand tu rencontres quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être interviewée, elle m'a dit mais de toute façon, je n'ai rien à raconter dessus, de toute façon, je ne me rendais même pas compte qu'on me traitait de salope, je m'en suis rendue compte après coup et ça ne m'a pas tant marqué que ça et en fait, en l'interviewant, elle a eu toute cette réflexion et elle m'a dit en fait si, ça m'a quand même bien marqué, on m'a donné un surnom, je me suis fait larguer pour cette raison et encore quand elle retourne dans le sud parce qu'elle est originaire du sud, elle recroise des gens qui se souviennent de cette réputation et qui lui disent ah ouais, tu étais la salope du lycée. Donc ça te colle à la peau ça. Donc ça la colle à la peau mais à côté, en faisant tout ça, elle s'est rendue compte aussi de plein de choses, elle s'est... quelque part, elle s'est posé beaucoup plus de questions sur sa propre sexualité, sur ce qu'elle voulait vraiment et ce qu'elle explique à la fin, c'est qu'elle est beaucoup plus épanouie aujourd'hui sexuellement que peut-être elle l'aurait été si elle n'avait pas vécu ça mais bon, à prendre avec des pincettes, on ne va pas remercier non plus Léa, ceux-là, ça reste des connards. Petite précision, merci de recadrer le débat. Donc voilà, c'était un épisode intéressant à réaliser en tout cas. Mais je trouve que ça va rentrer complètement dans le cadre de Yes parce que tu ressors de là vraiment en te disant en fait tu peux retourner n'importe quel stigmate et t'en servir donc c'est top. Et effectivement, en plus je ne m'étais jamais posé la question que sont devenus les salopes de mon lycée et du coup c'était rassurant de dire ça peut très bien se passer en fait. Après là c'est un cas, ça serait intéressant d'en avoir d'autres. Tu pourrais faire une série. Ça pourrait faire une série, ouais, carrément. A voir. Eh bien merci en tout cas pour cet exemple d'inspire, ça nous a fait du bien de l'écouter. Carrément. Ouais, moi j'ai écouté les podcasts de Jennifer Miroir Miroir et je me suis particulièrement intéressée à celui où tu parles de la grossophobie. Est-ce que tu peux juste te présenter la personne que tu as interrogée ? Parce que la grossophobie en fait c'est vrai que ça ne fait pas très longtemps qu'on commence à en parler. Il y a eu pas mal, notamment avec Instagram, le body positive, tout ça, ça a commencé à sortir. Mais justement dans cet épisode, elle parle du body positive, elle dit qu'elle déteste ça. Voilà. Elle a raison. Donc body positive, pour redire, c'est des femmes sur Instagram qui s'assument, enfin avec des guillemets, qui se postent des photos de corps qui ne sont pas jugées, comment dire ? Qui ne rentrent pas dans les canons. Qui ne font pas du 34. Voilà, qui ne font pas du 34 en disant, voilà, moi j'assume mon corps et après ça c'est un peu un peu renvoyé. Mais le problème, c'est que ce n'est pas non plus des corps qui font du... 58. Oui, voilà. Du coup, c'est des corps qui restent quand même dans une norme acceptée par la société. Donc quand on fait un 40, clairement on n'est pas gros. Et c'est aussi ce qu'on comprend dans cet épisode. Et du coup, la personne invitée s'appelle Gabrielle Dédier. Et donc elle a écrit un livre qui s'appelle On ne n'est pas grosse. Où elle explique justement le parcours, son parcours d'ado à femme grosse dans la société. Et du coup, elle insiste sur le fait que grosse ce n'est pas un gros mot et qu'il faut l'assumer. Enfin, elle est grosse, elle est grosse. Et ça, ça vient de sa bouche. Donc ça, c'est hyper important déjà. Et donc elle explique en fait tous les mécanismes qui se sont mis en place, qui finalement l'ont rendu grosse, que ce soit à partir de ses parents, que ce soit à partir de la société qui impose des régimes, jusqu'à la grossophobie, du coup, médicale, dans la mode. Parce qu'on l'écouteur, on a vraiment l'impression que le fait qu'elle soit grosse, finalement, ça a été provoqué par la société presque. parce que c'est la première fois en fait qu'elle... Enfin, quand elle a commencé à grossir, c'est quand elle voulait simplement perdre quelques kilos et que le médecin lui a donné, en fait, lui a ordonné de faire un régime et de perdre 20 kilos. Sauf que du coup, de 20 kilos, elle est passée plutôt, au contraire, à prendre beaucoup de kilos. Et là, ça a été un cheminement jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est aussi lié à ses parents, lié à sa mère qui, finalement, la trouvait grosse dès qu'elle avait un kilo en trop, alors qu'elle ne l'était pas du tout. Et du coup, c'est ça, en fait. C'est vraiment les mécanismes qui se créent pour amener vers quelque chose, du coup, de finalement plus concret. Et donc, elle raconte tout ça. Il y a un moment dans l'entretien que tu es avec elle qui m'a marquée un petit peu, où elle parle justement de l'acceptation de soi et du fait d'aller chez l'esthéticienne. On écoute. Pour moi, faire le pas de rentrer dans un institut de beauté, c'était quelque chose, c'était un acte presque revendicateur de me dire, oui, moi aussi, j'ai le droit de me faire masser, j'ai le droit d'aller faire une mise en beauté, j'ai le droit de faire ça. Pour s'accepter, il faut commencer par se dire qu'on a de la valeur et que nous aussi, on a le droit de prendre soin de nous et qu'au contraire, on a le devoir de prendre soin de nous. Je trouve ça super intéressant, c'est un thème qui revient beaucoup dans tes podcasts, le rapport au corps, le rapport à l'apparence, le rapport à la beauté, alors qu'on aurait tendance à se dire, oui, c'est bon, la beauté, c'est quand même un... c'est hyper sexiste, c'est s'imposer des contraintes supplémentaires quand on est une femme. Mais en fait, c'est comment transformer ce qui apparaît comme une injonction en pouvoir, en fait, quelque chose qui peut rendre une personne plus à l'aise, plus en valeur et finalement qui l'aide à s'accepter. Après, elle répète aussi que quand elle dit que c'est un devoir, c'est apprendre avec des pincettes, c'est pas un devoir, c'est plus un devoir d'essayer, de s'accepter, d'essayer d'aller dans ce sens. Et du coup, c'est vrai que ça fait écho aussi avec l'épisode 4 du podcast où je reçois Marie Da Silva qui parle justement de l'importance de l'apparent chez les femmes noires. Et du coup, c'est ça, c'est comment on transforme un outil où on nous oblige finalement la société, le marketing, parfois, nous impose ces codes de beauté. Mais finalement, en fait, on les reprend pour se dire, non, en fait, genre là, j'ai un rouge à lèche, je me sens fraîche. Voilà, enfin, ça va m'aider aussi. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Quand je me regarde dans le miroir, c'est quelque chose de positif. Je m'accepte. Et du coup, c'est ça, que ce soit la mode, que ce soit le maquillage, que ce soit... Enfin, tous les aspects, en fait, d'apparence, c'est comment les retourner dans un sens plus encourageant et plus d'empoir. Voirment. En temps français. Voilà. Ça fait écho, un peu à ce que tu disais à nous hier, on s'est retrouvés à l'apéro toutes les six pour préparer l'émission. Tu nous parlais de toi, ton rapport à la mode aussi. Oui. Si tu veux en parler. pas de souci. Non, c'était juste que quand j'ai appris à quel point ça pouvait faire du bien de se saper pour soi-même et se faire du bien en choisissant bien ses fringues, j'ai commencé à vraiment bien me saper. Et c'est très récent parce que... Enfin, moi, je viens d'une famille, on m'a toujours dit que l'apparence ne comptait pas franchement et qu'on s'en fiche un peu. Donc, je n'ai pas forcément grandi avec des complexes, mais pas forcément non plus en me kiffant plus que ça. Et il y a peut-être deux ans, j'ai commencé à bosser, deux ans et demi, j'ai commencé à bosser pour Mademoiselle et c'était un site où les autres rédactrices étaient toujours sur saper. Elles étaient toujours très bien habillées, elles s'habillaient un peu... Il y avait une grande liberté dans comment s'habiller. Et du coup, j'ai commencé à moi aussi le faire et je me suis rendu compte à quel point ça m'aidait à me sentir bien, à me sentir à l'aise avec mon corps et à me sentir super fraîche. Et depuis, c'est vrai que je passe ma vie en mini-short et mini-jupe parce que je trouve que mes jambes, elles sont trop belles. Je n'ai pas caché et voilà, j'ai un beau petit cul et bon, pourquoi j'en aurais honte ? Et c'est important de ne pas... En fait, quand on dit les vêtements ou les attributs avec lesquels on se sent à l'aise, ça inclut tout le monde, que ce soit les femmes, les hommes, des personnes queures. En fait, c'est n'importe quoi qui nous rend fort et qui nous permet de se sentir à l'aise. Donc, si on est à l'aise en jogging tous les jours, sort en jogging et tu te sentiras à l'aise. En fait, c'est l'idée de ne pas se conformer à ce qu'on attend de nous. Donc, si on est une femme et qu'on adore mettre des pantalons ou des bérets ou des choses qui ne sont pas forcément... Oui, Jennifer, porte un béret. Non, je ne sais pas pourquoi j'ai dit béret. En fait, dans ma tête, je pensais à casquette, mais bref. Et du coup, c'est contourner des attributs dans lesquels on ne nous attend pas forcément mais en fait, dans lesquels on se sent à l'aise. C'est vraiment le mot le plus important, c'est se sentir à l'aise quoi qu'on porte, quoi qu'on mette. Si on veut sortir sans maquillage et qu'on se sent à l'aise, tant mieux. Ou le contraire. En fait, c'est vraiment ne pas être dans des injonctions dans un sens comme dans un autre. Moi, c'est ce que je vous disais hier, que j'avais cette rédactrice mode qui m'avait dit un jour en fait, l'important, c'est juste que tu kiffes ce que tu portes et si t'aimes bien les fringues que tu portes, tu te sentiras bien quoi qu'il se passe. Et c'est pas te sentir bien, c'est pas être sexy ou c'est pas être belle, c'est te sentir belle et c'est ça le plus important. J'arrive du moment où toutes les nanas se trouveront belles en fait. Là, ça changerait parce qu'la plupart du temps on s'auto-déteste et je pense que le monde se porterait mieux si tout le monde se trouvait beau déjà si tout le monde commençait par faire... Ce qui aiderait bien c'est qu'on se complimente les unes les autres beaucoup et ce qu'on peut commencer à faire directement et qu'on complimente tout le monde en fait et qu'on arrête de dire c'est gros ça te va pas enfin on s'en fout si ça va pas les fringues aux gens enfin ça n'a aucun intérêt. Je trouve que ça commence justement avec cette notion de sororité aussi bienveillante notamment par les réseaux sociaux mais pas que enfin il y a ce côté aussi on se tire toutes vers le haut et notamment le rapport à la beauté est très important et ça repousse en fait c'est dire comme quoi toutes les femmes seraient en guerre à chaque fois que c'est impossible d'avoir des femmes à la tête de projet etc. Et ça commence déjà hashtag crépage de chignon exactement et ça commence déjà par ça la sororité c'est la base et de plus en plus on en voit et tant mieux quoi on continue comme ça mais il faut pas trop se complimenter enfin je pense que le compliment peut être aussi gênant selon la personne qui le reçoit et du coup dire à une personne ah trop bien t'as minci ou ouais c'est vrai que des fois les gens confondent compliments et critiques du corps enfin en gros je t'ai rien demandé c'est totalement intrusif ça c'est clair ça passerait aussi par une diversité après on a diversifié les beautés et dire il y en a pas une mais il y a plein de manières d'être bonnasse quoi même avec des poils d'ailleurs enfin je dis ça parce qu'en fait pour Extimité on a choisi un extrait de Marie qui est donc une jeune femme française mais d'origine asiatique que vous avez interviewée et donc c'est très intéressant parce qu'on entend rarement des personnes d'origine asiatique en France s'exprimer sur leur expérience de comment ils se sont construits en tant que français d'origine asiatique leur relation à justement leur famille la langue au métissage etc donc voilà elle parle de tout ça et ça c'est super intéressant mais elle parle aussi du fait que elle a choisi de pas s'épiler donc on va écouter et attention parce qu'on va encore entendre Anthony quel conseil donnerais-tu à des hommes ou des femmes qui voudraient arrêter de s'épiler bah faites-le c'est aussi simple que ça non mais ouais j'ai pas envie de faire passer ça pour simple parce que je sais qu'il y a eu des moments où pour moi c'était difficile d'aller dans la rue parce que je me prenais trop de regards et puis même de remarques mais regarde c'est dégueulasse ou non en fait ce que vous voulez pour vous sentir bien dans votre corps et c'est ça qui est important et faites pas chier les autres qui font pas les mêmes choix que vous j'ai beaucoup aimé la fin parce que oui c'est ça le point d'orgue c'est qu'à chaque fois on se sent des fois la capacité de faire des choses pour nous pour notre bien-être mais il suffit juste qu'on regarde autour de nous et qu'il y ait des regards super insistants dans la manière dont on habillait maquillait ou pas comme tu disais Jennifer et là tout de suite on se dit bah non on est pas capable et ce que j'ai aimé avec Marie c'est qu'elle disait bah en fait c'était un non-sujet au bout d'un moment je crois que ça fait deux ans qu'elle s'épite plus et même au niveau de ses relations amicales ou intimes on lui a jamais vraiment fait de remarques après pour elle je pense qu'elle est un peu blindée elle a 22 ans elle est super déconstruite sur plein de sujets le féminisme déconstruite pour ceux qui sont dans la salle qui contèterait pas le terme point lexique c'est à dire personne qui s'est interrogée sur tout ce qu'il fait dans la société qu'on a des préconçues sexistes racistes sur toutes ces notions qui sont construites historiquement dont on est héritier héritière malgré nous et donc elle elle va être féministe décoloniale et justement avec ce côté body positive et voilà donc elle est très elle est très affirmée par rapport à ça et c'était une inspiration à chaque fois dans le podcast en fait c'est ça je me rends pas compte je permets à des personnes de s'exprimer mais au final quand on finit l'épisode je me dis ah ouais là je suis en plein processus je digère en fait tout ce que tout ce dont on a parlé parce que c'est très très inspirant quoi du haut de mes 25 ans c'est ce que ça nous fait aussi quand on t'écoute merci c'est l'effet général et du coup on va parler de self-care parce que nous on a une rubrique self-care dans notre podcast et donc je voudrais que vous nous expliquiez un peu pourquoi c'est important pour vous donc self-care c'est le fait de prendre soin de soi tout simplement en fait et quelles sont peut-être vos techniques de self-care 12 tu veux commencer en fait moi le self-care déjà je suis une personne ambiverte c'est à dire que j'ai un côté extraverti et un côté introverti et donc je peux avoir besoin d'être dans un groupe entouré de plein de gens pour me ressourcer mais j'ai vraiment besoin de me couper parfois donc des réseaux sociaux vraiment être seule de réfléchir de m'ennuyer c'est très essentiel pour moi de m'ennuyer mais avec l'ennui l'ennui appelle l'imagination donc la création et moi j'en ai vraiment besoin et la méditation notamment par le yoga aussi mais vraiment cet ennui là que je peux retrouver aussi en écrivant par exemple des fois je me retrouve parce que j'essaie j'essaie d'écrire un roman c'est un processus et des fois je suis devant une page blanche et en fait je me dis bon là il faut que il faut que j'écrive il faut que j'écrive et au final je m'ennuie devant cette feuille blanche là et je commence à penser à ma vie il y a plein de choses il y a des choses que je peux réécrire mais il y a des choses qui sont vraiment qui restent au fond de moi mais ça me permet vraiment d'accéder de faire une introspection qui est vraiment nécessaire parce qu'en tant que femme on a cette injonction là de penser souvent aux autres on a enfin beaucoup de travail émotionnel autant dans son couple qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel mais autant dans son couple qu'au niveau de la famille au niveau de plein de choses et vraiment de penser rien qu'à soi je suis pour l'égoïsme en ce sens là et pour ça il faut connaître aussi ses besoins quand tu dis je suis à la fois extravertie introvertie j'ai besoin d'être seule des fois on ne se pose même pas la question de quoi j'ai besoin qu'est-ce qui me fait du bien et c'est la première étape pour savoir comment prendre soin de soi et tu t'ennuies souvent ? maintenant j'ai plus trop le temps avec le podcast du coup c'est un peu c'est un peu dur mais j'essaie souvent de m'ennuyer ou du moins d'être dans un processus créatif j'écris je fais du collage aussi et dans tous ces moments là oui on se rend compte qu'il y a quand même une part d'évasion mine de rien dans la création et ça me fait beaucoup beaucoup de bien vraiment à tester du coup et toi Anouk c'est quoi tes techniques de self-care ? déjà j'ai les mêmes c'est-à-dire le besoin de passer du temps avec moi-même mais aussi pour faire le point sur quelles sont mes envies pour la suite et quelles sont mes motivations dans la vie est-ce que je suis heureuse aussi présentement parce qu'on oublie souvent de se poser cette question et je me la pose assez régulièrement pour être sûre que je ne m'enfonce pas dans une lente pente vers la tristesse mais globalement je dirais moi ce qui a vraiment changé dans ma vie c'est quand j'ai décidé de ne m'entourer que de gens qui me poussent vers le haut et de virer toutes les personnes qui m'apportaient plus de mal c'est-à-dire que j'ai des personnes des anciens amis à qui j'ai dit non j'ai plus envie d'être amie avec toi si tu veux je peux t'expliquer pourquoi mais clairement tu ne m'apportes pas de bien j'ai un ami qui constamment dès que j'avais une réussite me disait non mais ça compte pas non mais ceci cela alors c'était un bon ami sur plein d'autres choses il m'a aidé sur plein d'autres choses dans la vie mais sur ça en fait juste à chaque fois que je faisais un pas en avant et que j'allais le voir j'avais l'impression de refaire un pas en arrière et j'ai décidé que toute cette personne-là ne méritait pas de faire partie de ma vie que je m'aime et que les gens autour de moi ont intérêt à m'aimer autant que je les aime et si ce n'est pas le cas bye bye j'ai pas de temps pour vous la vie est courte c'est courageux et j'ai envie de passer du bon temps entourée de personnes que j'aime et qui m'aiment et qu'on estime mutuellement et qu'on se pousse mutuellement vers le haut pour tout ensemble et tous ensemble réussir à avoir des vies heureuses et des carrières heureuses c'est beau épisode j'ai fini c'est bien c'est bien parce qu'il y a plein de gens qui sont toxiques un peu malgré eux ils n'ont pas forcément des mauvaises intentions j'ai décidé d'arrêter d'avoir pitié pour ces personnes je me suis bah écoutez apprenez par vous-même que vous êtes toxiques la pédagogie j'en ai fait j'ai pas le temps pour ça du coup ça peut se paraître un peu extrémiste j'en ai conscience mais honnêtement je me sens beaucoup mieux dans ma vie depuis que j'ai fait ce choix et j'ai l'impression que mon entourage aussi parce que du coup j'ai créé des groupes d'amis autour de moi qui eux-mêmes sont assez surpris de se retrouver dans des groupes où tout le monde se pousse vers le haut parce que plus on est comme ça plus on s'encourage à l'être et on se dit ah bah ouais je sais que tous enfin j'ai d'autres potes qui sont beaucoup moins entre guillemets extrémistes que ça sur leurs amitiés et qui disent bah je me rends compte que telle amitié me tire vers le bas et je pense de plus en plus à la quitter et il y a aussi cette idée que oui on peut rompre avec un ami on n'éduque pas à ça mais pour moi ça me semble important qu'on pense c'est pas parce que t'as été amie pendant trois ans et que la personne continue à t'appeler bah si elle fait du mal si ça te fait chier de la voir bah te force pas enfin je sais pas c'est vrai que ça me fait penser une fois à une amie mais oui être égoïste aussi une amie m'avait dit mais c'est incroyable tous tes amis ils sont trop gentils bah oui mais c'est normal c'est le principe tes amis c'est pas gentil enfin elle était à un an non ils sont pas du tout gentils ils sont super négatifs ils se plaignent tout le temps et puis il n'y a rien il n'y a rien qui va jamais j'ai dit ah oui non là par contre il y a du bon après ceci dit ça demande un travail de rencontrer une nouvelle personne parce que quand j'ai fait ce choix bah j'ai quand même perdu beaucoup d'amis et je me suis retrouvée un peu seule au monde quoi mais c'est tout des connards sauf moi non non j'en ai gardé mais il y a aussi un côté à être ouverte aux rencontres et à se dire quand quelqu'un est chouette bah je vais faire un peu la démarche de construire une amitié et de l'entretenir ce qui demande quand même pas mal d'efforts et c'est pas si simple que ça puis aussi l'autre personne n'a pas forcément envie de mettre cette énergie à créer une amitié ce qui prend quand même un peu de temps aussi voilà on est là Anouk si besoin est on est là merci et toi Jennifer alors oui donc moi le self care c'est hyper hyper important je me pose tout le temps la question de qu'est-ce qui me rend heureuse qu'est-ce qui me fait plaisir parfois c'est regarder une bonne série avec un thé chaud et sous la couette parfois ça peut être je sais pas aller voir une expo aller au cinéma toute seule voyager enfin je pense que c'est important de se poser la question qu'est-ce qu'on adore faire et pourquoi on adore le faire et une fois qu'on a trouvé il y a une infinie de possibilités mais quelque chose que j'aime bien faire de plus en plus que je me refusais de faire avant c'est de dire non à des soirées et ça c'est quand même quelque chose qui a changé ma vie du coup je me sens plus du tout coupable quand on m'invite je sais pas quelque part et j'avais dit oui et en fait sur le coup j'ai peut-être plus envie d'y aller ben en fait je trouve plus d'excuses je dis juste ben je pourrais pas venir ce soir voilà et je cherche pas à dire je suis malade ou non en fait ma mère s'est cassé le pied non enfin alors qu'avant j'ai essayé vraiment de trouver des excuses parce que j'avais l'impression qu'on allait m'en vouloir de pas on a toutes fait ça et je pense que c'est hyper important de dire genre est-ce que j'ai vraiment envie d'aller dans cette soirée pourquoi j'aurais envie d'y aller est-ce que j'ai enfin et en fait quand on a la réponse et que la réponse est non il faut avoir le courage et c'est même pas un courage en fait ça devrait juste être normal l'honnêteté de dire non parce que ça c'est un self-care parce que à contrario en y allant en fait des fois on va dans des trucs on se sent pas très bien on se dit genre pourquoi je suis là en fait j'aurais préféré être ailleurs ou chez moi enfin et ça c'est quelque chose que je fais de plus en plus donc les amis qui m'écoutent vous avez la vérité quand je dis non en fait c'est que j'ai pas envie d'y aller voilà il n'y a pas d'excuses c'est pas contre vous est-ce que tu dis non parce que je préfère rester seule ou est-ce que tu dis non et t'inventes une excuse avant justement j'ai inventé une excuse maintenant enfin là récemment j'avais juste dit non enfin genre ah désolé je pourrais pas venir mais point sans décision voilà je trouvais pas d'excuses après et du coup j'ai l'impression que ça marche parce qu'on me demande pas ah mais pourquoi c'est juste ah trop dommage et c'est tout après si la personne elle insiste tu réponds Netflix Netflix and chill voilà mais c'est parce qu'en fait aussi pour ma santé mentale j'ai envie de m'écouter et parfois je sens que ma santé mentale elle est un peu voilà c'est un peu déviant où je sens qu'il y a un truc qui va pas trop et je préfère me recentrer sur moi même et me dire bah voilà enfin là j'ai pas envie de sortir j'ai pas envie de voir de gens j'ai pas envie de parler j'ai pas envie de c'est fatiguant je trouve de sortir parce que t'as énormément d'énergie de plein de gens dans une pièce il y a 200 personnes chaque personne a beaucoup d'énergie si t'es sensible moi par exemple ça me fatigue mais beaucoup si je suis pas en pleine forme c'est même pas la peine je préfère rester chez moi et puis alors quand t'es la féministe de la soirée on a vécu ça il y a quelques jours non mais c'est sympa la bête de foire la pédagogie la justification de ta vie à chaque fois le fait que tu trouves pas des blagues drôles c'est clair et si t'as pas envie de faire de pédagogie d'expliquer pourquoi forcément t'es frustrée t'es coincée t'es douceur voilà on a pas de filtre avec toi je suis arrivé dans une pièce t'es en train de parler de moi la question c'était est-ce qu'Anaïs aime la fessée au lit gênant bonsoir bonsoir donc je sais pas comment vous dire parfois il faut savoir dire non mais bon après ça fait aussi du bien quand on a envie de sortir de voir de faire la fête il faut que ce soit un choix et pas une intention encore de la suite c'est valable sur tous les sujets absolument même pas que les sorties j'aimerais juste rebondir sur ce que tu dis et je pense autour de moi c'est toujours très important qu'on dise la vérité genre j'ai pas envie parce que j'ai envie de prendre soin de moi et en tant qu'amie j'aimerais bien qu'on soit capable que la terre soit capable d'entendre bah non je préfère rester seule que de te voir et déjà j'ai pas envie on le formule jamais en fait j'ai l'envie non je viens pas j'ai pas envie j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de culpabilité à prononcer cette phrase et moi aussi je l'ai de dire bah en fait non je préfère rester seule parce que c'est compliqué de dire à un ami bah je préfère rester avec moi même que de te voir mais au fond en fait faudrait tout ça ensemble apprendre à l'entendre et apprendre à l'accepter parce que c'est aussi apprendre à connaître son ami et de se dire bah ok certaines fois cet ami va pas vouloir me voir parce qu'il a besoin de prendre soin de lui ou elle a besoin de prendre soin d'elle et c'est important je le ferai peut-être pas pour un mariage mais un mariage je crois que je me forcerai personnellement à y aller il y a certains cas tu vois un anniversaire d'un meilleur pote bon même si j'ai la flemme j'y vais j'ai pas envie mais je suis là mais j'avais vraiment pas envie il y a une autre façon de se faire du bien aussi c'est d'écouter des podcasts enfin moi je sais que c'est des moments qui me font vraiment vraiment du bien et nous on avait envie de vous demander un peu est-ce que vous avez des recommandations de podcasts que vous écoutez pour vous faire du bien un pas d'ailleurs ou faire du bien ou juste parce que vous avez envie de les écouter tout simplement alors moi j'écoute j'en écoute plusieurs mais il y en a qui sont totalement dans la thématique notamment Exhale présenté par Adama et Marty comment ça s'écrit ? Exhale donc E-X-H-A-L-E et en fait c'est un podcast qui parle du bien-être du bien-être des femmes noires mais ça parle à tout le monde il n'y a pas de problème d'identification normalement et c'est super bien la musique est très douce leurs voix sont c'est limite de l'ASMR c'est vrai l'ASMR c'est quoi ? non pardon je suis un peu c'est quand les gens j'en suis chère ils parlent très longtemps ils font des fondés j'adore exactement elles font pas les bruits mais voilà et c'est très apaisant et elles ont une manière aussi d'avoir une introspection par rapport à elles-mêmes sur plein de sujets différents donc j'adore il y a Kif ta race parce que c'est présenté par Grassley et Rocaille à Diallo parce que c'est grand salut d'ailleurs voilà parce que c'est un peu l'ovni entre guillemets dans les podcasts on parle de race en tant que construction sociale de plein de choses à ce niveau-là et je trouve ça vraiment chouette et en dernier j'avais un autre podcast pourquoi j'ai oublié oh mon dieu on va passer la parole alors moi j'écoute plus de podcasts anglophones que francophones désolé et comme ça ça m'arrange comme ça je n'aurai pas à citer de podcasts français et je ne vais pas me faire taper sur les doigts si j'en choisis un plutôt qu'un autre donc dans les podcasts anglophones j'adore Kip It qui est un podcast sur la pop culture et la politique aux Etats-Unis en fait il mêle vraiment les deux c'est présenté par Aira Madison et deux co-hosts une femme et un homme Cara Brown et Louise donc ça j'aime beaucoup après j'aime un autre podcast qui s'appelle Call Your Girlfriend où c'est deux femmes donc Amina Tussaud et Anne Friedman qui en fait sont meilleures amies et elles n'habitent pas forcément sur le même dans la même ville et du coup l'idée c'est de s'appeler et de faire le point sur l'actualité sur ce qui se passe et à chaque fois c'est très inspirant parce que c'est toujours plein de bienveillance de sororité elles font plein de dédicaces à d'autres femmes qui font plein de choses et un autre podcast que j'aime beaucoup c'est On She Goes qui parle de voyages notamment pour les femmes racisées pardon pour les femmes qui ont des origines diverses aux Etats-Unis mais pas que et du coup ça apporte vraiment plein de conseils sur la manière dont on peut voyager quand on est une femme les pays qui sont les plus female friendly et qui sont les plus les plus accueillants pour les femmes et c'est hyper c'est hyper inspirant parce que j'adore voyager donc j'aime bien écouter d'autres expériences et ça me donne des idées pour mes prochains voyages tu pars où la prochaine fois ? je pars au Mexique à la fin du mois de décembre trop bien tu as retrouvé le podcast où tu voulais parler oui en fait il s'est terminé mais un podcast à soi ah bah oui c'est classique la référence elle me l'a voulu parce que oui ça aborde des thématiques en partant des femmes à chaque fois et récemment le dernier épisode qui a clos le podcast c'était l'inégalité homme-femme en questionnant tous ces mythes sur la biologie et les hommes de Cro-Magnon etc comme quoi les hormones dicter nos comportements et en fait ça met tout ça en branle et c'est génial et c'est très inspirant et il y a des recherches aussi à côté donc la présentatrice Charlotte Bien-Aimée il y a une recherche de fond à chaque fois et ça donne vraiment des clés pour approfondir toutes ces questions-là égalité femmes-hommes c'est une belle réflexion Anouk du coup t'en as un de moins ouais j'en as un de moins mais du coup vu que là on a parlé de podcasts assez engagés j'aimerais bien parler de podcasts qui sont pas particulièrement engagés dans le militantisme mais qui à côté m'ont fait beaucoup de bien et le premier à quel je pense c'est Heavyweight qui est un podcast américain où en gros c'est un type qui va aider des amis femmes ou hommes qui ont un petit souci à régler enfin un questionnement sur leur jeunesse voilà et qui va aller fouiller faire l'enquête pour voir ce qu'ils sont devenus et un épisode qui m'a particulièrement marqué c'est une femme qui explique que quand elle était jeune elle se faisait harceler à l'école et un jour elle a vu elle était malade elle a vu une bande de gamins de l'école venir sonner à sa porte elle a pas répondu et les gamins sont repartis et elle s'est toujours demandé qu'est-ce que ces gamins voulaient lui dire ce jour-là et du coup elle est à la recherche de quelques gamins qui étaient venus et c'est très intéressant parce qu'à chaque fois ça soulève des petits problèmes des petits questionnements qu'on peut avoir dans sa vie sur qu'est-ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu ça est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça et vraiment moi à chaque fois ça me fait penser à des choses et ça me fait me sentir un peu mieux sinon tu as Les Baladeurs un podcast Les Hothers par Camille Juzot que j'aime beaucoup c'est un podcast où tu entends des longs récits de voyages mais pas des voyages genre ton pote qui a allé trois mois en Thaïlande et qui a découvert la spiritualité ou la drogue ou les deux les deux les deux non c'est vraiment des gens qui vont dans des coins auxquels on ne pense même pas et qui racontent des choses et c'est très bien monté il y a Molécule qui est un producteur de musique électronique qui monte je sais pas sur un bateau de pêcheur il part en Antarctique comme ça pendant trois mois il raconte tout ça génial son album ouais voilà et t'entends en même temps la musique de son album des musiques du chalutier enfin c'est très étrange et moi ça me fait beaucoup de bien de l'écouter et puis après récemment j'ai commencé à écouter à bientôt de te revoir qui n'a rien à voir qui est un podcast de Sophie Marie Laroui qui est une femme qu'on peut donner plein de détermination journaliste humoriste et moi j'aime bien le côté humoriste parce qu'elle a un humour très absurde et elle interview plein de personnes et j'écoute ça le matin quand je me sens un peu patachon ça me réveille et ça me fait beaucoup rire de quoi compléter la podcast comment on dit la bibliothèque podcastothèque podcastothèque voilà je l'ai dit la victoire du jour justement en parlant de victoire c'est le moment où on va se tourner un peu vers le public et voir s'il y a des récits à nous raconter on est obligé de se débarrasser d'un micro pour vous faire parler est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont parmi les récits qu'on a cités là est-ce que ça fait écho chez vous est-ce qu'il y a des victoires qui méritent d'être racontées je vois pas de volontaires lancez-vous bah du coup pour donner l'élan moi je voulais un moment et les raconter je me suis rappelé le dernier épisode qu'on a fait avec Yes c'était le sexisme au travail et moi hier je me suis rappelé d'un épisode en fait dont j'ai pas pensé à parler quand on a enregistré j'étais photographe de plage pendant un été donc c'est un job c'est particulier en gros je vais voir tous les touristes sur la plage et sur les terrasses pour leur proposer de les prendre en photo dans l'espoir qu'ils achètent les photos ce qui est rare et donc à un moment donné je ratisse large autour de la plage parce que j'ai déjà vu tout le monde je vais sur une terrasse et j'arrive face à un homme je lui propose du coup mes services de photographe et là le mec se met à me dénigrer mais immédiatement en me disant non mais ma femme est photographe j'aurai jamais autant de talent qu'elle je veux dire c'est pas possible de venir me parler comme ça et du coup en fait pour une fois je me suis pas démontée je suis restée très souriante face à lui je lui ai dit alors monsieur que vous mettiez en avant votre femme c'est tout à votre honneur mais que vous dénigriez mon travail je ne vous le permets pas et je suis partie ado de licorne j'étais hyper fière de moi alors qu'en plus j'étais absolument pas photographe donc il avait raison de me dénigrer parce que j'avais zéro compétence pour faire ce métier mais voilà je me suis pas laissée écrasée alors que sur le coup évidemment comme à chaque fois que ça m'arrive j'ai les genoux qui commencent à trembler et je me décompose moi-même et je laisse l'autre m'enterrer et me tenir la tête sous l'eau donc là cette fois je suis sortie très glorieuse de ce petit épisode et j'étais très fière de moi et bah bravo bravo moi ça me rappelle aussi une petite victoire mais qui m'a marqué pour preuve en fait je prenais le bus et je me suis rendu compte que j'avais pas ma carte de transport et là je m'en excuse auprès du chauffeur et là je sens au ton de sa voix le fait qu'il me tutoie déjà que ça va pas passer il me pousse à acheter un ticket je lui dis bah j'ai pas de pièce sur moi au même moment il y a une dame qui passe je précise blanche parce que c'est très important dans l'histoire qui s'assoit et qui ne valide pas son ticket et donc je le regarde je regarde la dame je le regarde et je lui dis enfin il n'y a pas un traitement différencié là monsieur par hasard enfin vous vous sentez pas il fait non non mais cette dame je la connais très bien elle comporte toujours son ticket il dit bon bah pour cette fois il y a une exception et là au même moment je vais m'asseoir et il me rappelle et je lui dis dans tous les cas c'est pas votre problème si je me fais contrôler ce sera de ma faute et c'est moi qui vais payer et là il me dit non mais c'est bon va t'asseoir va t'asseoir j'ai eu l'élan de partir je lui dis non la douce tu vas pas laisser passer ça je suis partie enfin je suis retournée vers lui et je lui dis bah alors attendez là vous ne trouvez pas déjà que d'un vous êtes dans une démarche clientéliste de deux vous êtes paternaliste et en plus condescendant vous auriez jamais parlé comme ça soit à cette dame soit à un homme donc je ne vous permettrai pas de me parler comme ça et j'espère que c'est la dernière fois que vous vous adressez à une femme de cette manière et je suis allée m'asseoir et en fait je voyais dans le rétroviseur qu'il voyait flou il n'arrêtait pas de me dire et il n'a plus jamais ouvert sa vie voilà bravo on aime ces petits moments là nous le seul truc quand on voulait un petit peu discuter avec vous on a commencé un petit peu à en parler hier soir mais c'était l'après me too parce que grosso modo tous nos podcasts consistent à récolter des témoignages à apporter et faire entendre des voix qu'on n'entend pas nécessairement assez nous on se demandait du coup puisque c'est aussi notre démarche comment on fait après pour transformer ça ça fait des années qu'on témoigne comment on fait pour aller plus loin et pour vraiment générer du changement donc déjà on l'a dit enfin tu l'as dit tout à l'heure Douce le fait de se raconter et d'entendre d'autres vécus ça génère du coup une réflexion collective mais comment on transforme tout ça je ne sais pas si une de vous a déjà réfléchi à ce disons que je pense qu'il faut prendre en compte que on va dire la société avec tout ce que ça englobe c'est quand même un paquebot donc ça peut bouger mais très 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 lentement et là j'ai l'impression que ça bouge très très lentement et du coup il faut continuer sur cette voie parce que ça peut repartir en arrière très rapidement et que les acquis ne sont jamais acquis pour toujours mais que déjà toutes ces démarches font du bien qu'il faut continuer ces démarches et qu'il faut continuer à en parler il faut continuer à ouvrir ouvrir la parole ouvrir les voies pour citer Amandine Gay exactement je pense que pour continuer l'évolution de l'après-midi en fait c'est important de sortir de nos cadres parce que c'est vrai qu'on est moi je dis souvent qu'on est dans des bulles des bulles journalistiques des bulles des bulles urbaines enfin en gros on habite dans des grandes villes etc et c'est important de ne pas croire que tout est acquis sur internet ou dans son petit milieu quotidien et de toujours en parler de sortir un peu de cette bulle pour comprendre en fait que rien n'a quasiment changé en fait chez les gens dans leur vie quotidienne et c'est hyper important de continuer à en parler en soirée de continuer à en parler à tel pote qui fait pas du tout le même métier que soi et de confronter en fait les idées pour comprendre l'autre pour se dire voilà moi j'ai déjà acquis ça j'ai déjà déconstruit ça est-ce que l'autre c'est pareil et comment je peux l'aider et ça je pense que c'est hyper important de sortir vraiment de nos bulles faire la pédagogie dans son entourage proche et lointain les amis d'amis les familles après c'est peut-être pas forcément de la pédagogie parce que moi je dis souvent genre à un moment il faudra me payer voilà Aléice maintenant elle dit c'est 20 euros 20 balles de l'heure c'est pas beaucoup tu devrais demander plus 20 euros parce que je démarre tout juste t'as même pas un cours de violon avec ça c'est peut-être plus des pistes ou en tout cas essayer même d'écouter juste pour comprendre que tout n'est pas acquis et avoir d'autres types d'expériences qui sont pas les nôtres ça je pense que c'est hyper important et je pense qu'au niveau au niveau collectif aussi c'est de se rendre compte qu'on a un pouvoir notamment la génération dite des millenials c'est à dire que le boycott au niveau des entreprises qui vont sortir des trucs complètement sexistes ou racistes de faire entendre nos voix grâce à Twitter mais c'est un levier de malade c'est hyper puissant c'est super puissant et se rendre compte de notre pouvoir en tant que consommateur et consommatrice on peut avoir ce pouvoir de faire un peu voilà peser la balance dans l'autre sens et vu qu'en fait on se rend compte que la société notamment avec la coupe des budgets des associations qui aident les femmes contre le sexisme on galère de plus en plus de notre côté de ce côté alternatif et indépendant et pousser aussi à ce que nos voix soient vraiment entendues c'est un peu nous dans Yes la réflexion qu'on se faisait on se disait bon maintenant c'est bon on a témoigné des violences qu'on vit qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que femmes ordinaires entre guillemets en tant que femmes non-ministres etc c'était on s'est dit armer les femmes en fait se partager nos stratégies entre nous et finalement se parer pour arriver à se sortir de cette situation là donc il y a plein de leviers à actionner je pense mais c'est vrai que la transformation enfin moi après MeToo en France je trouve que c'est c'est d'une lenteur c'est plus un paquebot la conversation va être très longue on nous a écouté mais maintenant il se passe quoi il y a une réponse mais laquelle est-ce que c'est un bâclage c'est-à-dire un retour de bâton certains hommes se sont sentis dépossédés de leur virilité tout ça et ça fait partie des questions justement sur comment on transforme après MeToo c'est aussi comment à un moment donné on implique l'autre moitié de la population qui est censée se sentir concernée puisque moi je suis même pour parler de violences masculines et plus de violences faites aux femmes parce qu'à un moment donné il faut qu'on pointe l'agresseur et pas seulement les victimes c'est tout le temps on parle tout le temps des victimes et jamais de leurs agresseurs comme s'il n'y en avait pas et du coup voilà c'est comment on arrive aussi à du coup impliquer les hommes à les faire réfléchir et ça il y a peu d'hommes en final qui s'emparent du sujet de la masculinité etc on en avait noté quelques-uns oui bah moi je connais Déd Kabbal qui est un bon ami qui fait en fait des groupes de paroles avec des hommes pour déconstruire justement la masculinité toxique et c'est super efficace et c'est assez hallucinant jusqu'où ils arrivent à aller en fait en termes de prise de conscience par rapport à leur rapport aux femmes leur propre sexualité etc bon en général ce qu'ils me disent c'est que les hommes qui vont vers ça ne sont pas des hommes très violents ou très voilà très très problématiques c'est justement des hommes qui ont une masculinité peut-être plus douce ou plus féminine dans un sens enfin et qui justement ont tout intérêt en fait à aller jusqu'au bout de cette démarche là il y a quelques hommes voilà qui font qui font ce genre de choses mais ils sont très très peu nombreux malheureusement et du coup il y a un excellent post-cast c'est celui qu'on n'a pas cité parce qu'il y a les couilles sur la table de Victoire Thurion Victoire qu'on a invité mais qu'elle n'a pas pu venir elle n'a pas pu venir oui mais ce qui fait un excellent boulot là-dessus justement qui déconstruit plein de sujets les hommes et le rapport au porno à l'homosexualité à la virilité etc enfin c'est absolument passionnant et je recommande tout le monde de l'écouter quel que soit son genre puisque en tant que femme je le trouve passionnant donc j'imagine qu'en tant qu'homme ça doit être encore plus intéressant il y a aussi quelque chose qu'il faut faire aussi après MeToo je pense que les sujets des violences faites aux femmes ne soient pas justement considérés comme un sujet de femme on a tendance à voir quand même notamment dans les médias moi qui suis journaliste c'est que tous ces sujets là souvent de sexisme sont quand même traités uniquement par des femmes et on va dire comme t'es une femme tiens tu vas traiter pour le 8 mars tiens tu vas faire le reportage sur tel truc comme t'es une femme tiens tu vas faire le reportage sur la maternité qui ferme il y a toujours cette tendance là et là on le voit aussi aujourd'hui autour de nous on est en public ici au Mars Media Lab et quand même c'est majoritairement féminin le public on a quelques hommes qui sont là il y en a un petit peu quand même mais que les hommes aussi en fait comment on peut arriver à les intéresser aussi enfin qu'ils s'intéressent et qu'ils comprennent que c'est un sujet important même pour eux pas uniquement pour les femmes oui en fait tout le monde a tout à y gagner et enfin on sait sur ces questions pas seulement les femmes ah nous avons une question dans le public alors comment vous appelez-vous Elisabeth bonjour moi je trouve que vous avez beaucoup de force parce que c'est un cercle de trentenaires à peu près donc je pense que vous êtes quand même bien en force bien positionnée par rapport à vos vécus donc chacune bon moi j'ai pas pu j'ai 50 ans donc 56 ans et quand vous parlez justement des violences faites aux femmes donc je suis passée par là et je trouve qu'à Marseille enfin à Marseille pas qu'à Marseille il y a très peu de structures notamment pour accueillir les hommes et même sur les accueils ils sont pas vraiment punis donc il y a sur Strasbourg oui des centres où les hommes sont entendus le chemin est franchement est très long et il faut aussi prendre conscience qu'il y a les enfants après qui sont là il n'y a pas que SF Femme battue qui vous propose des foyers la police ne fait pas aussi son boulot donc il y a pas mal de choses c'est un sac on pourrait faire un épisode entier sur le sujet de la police je suis désolée mais c'est vrai que la police n'est pas son boulot parce que ces mecs ils devraient être incarcérés voilà ou être suivis à long terme c'est sûr qu'une fois qu'ils ont fait des dégâts après ils rattrapent le coup non c'est pas possible ou alors oui il faut les encadrer mais comment ? ah ils se rendent compte à ce moment là qu'ils ont fait l'erreur non c'est pas possible alors le problème c'est que du coup on est dans un système où on cherche à venir punir des comportements qui existent déjà alors que ce qu'il faut moi je ne cherche pas à punir non non mais c'est le cas à l'heure actuelle c'est la seule chose qu'on a à proposer alors qu'on devrait se questionner sur comment on arrête de les fabriquer ces comportements là et pour moi c'est pour ça que l'éducation est complètement la clé de ces problématiques c'est que tant qu'on n'éduque pas à l'égalité on va avoir des comportements sexistes, racistes, homophobes etc donc il faut vraiment basculer sur ce système là pour l'instant on est toujours sur des questions dès qu'on met en avant des actualités des drames etc on va être sur une question pénale comment on punit ça et c'est un aveu d'échec en fait parce que tant qu'on cherche à punir des gens qui sont déjà qui ont déjà des comportements problématiques on ne se demande pas comment ça se fait que la société produit autant de comportements problématiques donc à mon avis vous parlez des enfants pour moi c'est la principale comme elle disait elle a eu une relation toxique après je ne vais pas rentrer dans le détail mais elle est sortie de là donc c'est que maintenant elle a des radars moi aussi j'ai des radars de tous les côtés donc j'arrive mais on peut aussi reproduire des schémas ce qui peut être le cas aussi les mêmes schémas donc il faut faire attention les radars ils sont quand même là donc il faut s'en servir il y a des petits signes affûtés il y a des petits signes voilà il ne faut pas négliger voilà merci à vous merci merci Elisabeth pour avoir eu le courage de témoigner est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voulaient qui voulaient intervenir moi j'ai l'impression que c'est ton prénom pardon c'est bon là bonjour je m'appelle Chloé bonjour quand on choisit de témoigner d'une violence qu'on a subie auprès de notre entourage on ne trouve pas forcément en fait une écoute ou une empathie enfin c'est très compliqué en plus l'entourage n'est pas déconstruit quand on n'a pas fait le travail que tu as fait c'est notamment important de le faire pour ces raisons là ce que je veux dire par là c'est que moi j'ai été confrontée à ça je faisais partie d'une association j'ai été agressée par quelqu'un qui gravitait dans ce monde là et en fait les membres de cette asso n'ont pas réagi et elles n'ont pas réagi je pense parce qu'en fait elles n'ont pas voulu sauter le privilège dont elles bénéficiaient en fait et j'ai l'impression que c'est ça aussi le problème c'est-à-dire se mettre à la hauteur d'une victime c'est du coup devoir s'enlever des privilèges qu'on a de ne pas l'être déjà et du coup moi je prends le micro pour d'ailleurs je suis assez émue oui Chloé bravo déjà c'est énorme que tu prennes le micro et que tu en parles j'arrive pas à finir ma phrase prends ton temps prends ton temps Chloé c'est mon amie je trouve ça c'est très très fort ce qu'elle est en train de faire d'en parler au micro donc déjà c'est une c'est une victoire énorme en plus de en plus de sa façon de gérer cette histoire bref si quelqu'un vous confie quelque chose quittez votre privilège et entourez-la c'est cette personne là qui compte plus que toute autre chose voilà merci merci Chloé t'es pas la seule à avoir les larmes aux yeux on est toutes un peu un peu émues ça résonne tellement en fait mais juste pour rebondir à ce qu'elle vient de dire je pense que le plus important quand une personne se confie à nous c'est de lui dire en premier lieu je te crois je te crois ça c'est vraiment ce n'est pas de ta faute et après on pourra voir les détails voilà c'est je te crois ce n'est pas de ta faute et il ne faut pas chercher à savoir comment la personne est habillée pourquoi comment parce que tu as des preuves les paramètres ça viendra après mais vraiment montrer à la personne qu'on la croit et qu'on est là pour elle c'est hyper 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 important et surtout pas minimiser son ressenti aussi si la personne a le sentiment d'être d'avoir été victime d'une réagression et même si nous à sa place on n'aurait pas forcément eu la même réaction le même sentiment voilà pas dénigrer son sentiment parce que chacun chacun son vécu chacun son ressenti c'est un véritable enjeu d'apprendre à accueillir la parole de personnes qui ont été victimes de violences parce que c'est aussi le fait qu'on ne sache pas le faire explique en grande partie qu'il y a si peu de victimes qui parlent qui déposent plainte etc en plus de plein d'autres paramètres comme l'accueil de la police etc la justice bref il y en a des millions mais le fait de ne pas savoir accueillir et ça c'est souvent les victimes en tout cas qui s'adressent à moi me disent que c'est vraiment elles n'arrivent plus à savoir ce qui est le plus violent entre l'agression qu'elles ont subie et le fait qu'on ne les croit pas qu'on ne les prenne pas au sérieux notamment dans leur famille c'est vraiment une violence supplémentaire qui vient s'ajouter à un vécu déjà traumatique et donc je pense que c'est hyper important on le fait aussi pas mal dans Yes moi sur Paytach Neck mais d'apprendre aux gens à accueillir la parole et à ne pas remettre en question un vécu etc je pense que ça aussi c'est un des leviers qu'on peut actionner pour qu'au fur et à mesure les victimes s'autorisent déjà beaucoup plus à parler à se défendre et éventuellement à attaquer et puis il y a un truc que j'ai déjà vu dans ce genre d'histoire c'est de culpabiliser la victime en disant à cause de toi t'as explosé la bande de potes à cause de toi bah non en fait c'est à cause de ce connard que la bande de potes a explosé c'est pas à cause de la victime c'est lui qu'il faut culpabiliser faut pas se tromper de t'as gâché sa vie tu te rends compte les conséquences sa femme va le quitter il fallait y penser avant c'est ça on en a vu sur Paytapolis mais vous vous rendez compte que vous allez gâcher sa vie il y a pas eu la mine dans le soir on parle de quelqu'un qui ne se gêne pas pour le faire d'où l'importance du self-care ne pas penser à l'agresseur avant de penser à soi exactement toujours penser à soi d'abord et bien merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent témoigner qui veulent témoigner ou raconter une victoire ou faire une blague c'est l'histoire d'un pingouin qui respire par les fesses c'est un pingouin oulala attend on veut l'entendre c'est quoi cette histoire un jour il s'assoit et il meurt merci Anouk bonjour le micro après ah pardon là ça va bon moi c'est Jeanne c'est très très léger c'est une toute petite victoire mais je vais au café tous les jours café d'habitué du coin donc beaucoup de mecs le patron vraiment et bien à chaque fois qu'il y a un truc misogyne qui est dit je lui dis je lui dis ils disent ah bah vous avez pas vu cette bonne femme bah c'est misogyne de dire ça devant tout le monde comme ça monsieur on fait pas ça et en fait en général les mecs ils savent pas comment réagir bon non bah si en fait non c'est pas sexy souvent c'est non c'est pas sexy si si je t'assure que du coup bah moi c'est ma petite victoire du quotidien de pas lâcher là dessus quoi et bien bravo Jeanne on en parlait la dernière fois justement le fait de s'opposer c'est hyper courageux faut pas que ça tombe dans l'injonction et qu'on se sente obligé de le faire à chaque fois parce que c'est épuisant et qu'effectivement souvent on va passer pour la féministe vénère du coin l'hystérique tout ce que vous voulez stérique radicale on peut plus rien dire on peut plus rien dire la vie c'est trop dur et je suis une victime donc il faut pas se sentir obligé de le faire tout le temps si t'as pas la force surtout tu ne te sens pas obligé de le faire mais c'est très bien par contre de s'y autoriser aussi quand on en a envie et qu'on en peut plus c'est pas grave d'être une féministe hystérique désolé d'assumer il y a des soirs où t'as pas envie en fait il y a des soirs où t'es fatiguée on a une question derrière hop j'entends plus rien le micro circule il arrive bonjour c'est pas pour une question c'est plutôt pour réagir justement à ça je suis Sabrina et je voulais juste dire qu'il fallait pas forcément s'en vouloir de pas être une warrior de temps en temps complètement pour reprendre un exemple qui m'est arrivé récemment j'ai assisté je viens d'avoir un nouveau job et j'ai assisté à une réunion avec des partenaires et un des partenaires en question a estimé que comme j'étais une femme et la plus jeune c'était à moi de faire le compte rendu à moi bien sûr évidemment voilà je n'ai rien à dire je n'ai pas mon mot à dire et il a même demandé l'autorisation à mon collègue qui n'était pas mon responsable mais juste mon collègue de me prêter quoi ça ne vous dérange pas qu'elle le fasse et je n'ai rien dit du tout et je m'en suis voulu parce que je suis en capacité de dire non et je trouve que on n'est pas obligé finalement je n'ai pas à m'en vouloir de ne pas l'avoir fait absolument pas et le fait juste déjà d'avoir eu cette pensée de m'être dit non ce n'est pas normal ce n'est pas à moi de le faire c'est une toute petite victoire et il ne faut pas tout le temps on ne peut pas être parfait et voilà donc il faut aussi déculpabiliser sur ce truc de cette mouvance qui veut qu'on soit tout le temps des super warriors on ne peut pas tout le temps l'être et ce n'est pas grave c'est clair totalement on a derrière une autre c'est une copine c'est Marion c'est ma copine bonjour oui je suis Marion et c'est pour rebondir sur un peu ces deux victoires là c'est aussi un effort à faire sur soi-même de ne pas s'en vouloir moi je travaille dans la restauration et j'ai eu une anecdote comme ça d'un autre commerçant du quartier qui va se prendre son café tous les jours et j'avais le droit à la petite réflexion du genre mais il faut que tu arrêtes d'être aussi sexy et machin etc et je crois que les trois premières fois je n'ai rien dit c'était un peu plus minime que ça il y a eu un jour il m'a dit un truc dans le genre et vraiment j'ai baissé les yeux je ne savais pas quoi répondre je me suis retrouvée et j'étais sur le moment même en train de me mettre en colère contre moi-même en mode mais c'est pas possible je me dis quelque chose et au final petite victoire quand même et aussi peut-être il avait quand même il a pris conscience lui-même de ce qu'il a fait donc c'est quand même bien déjà c'est à dire qu'il a vu ma gêne et là il m'a dit mais ça te dérange ce que je suis en train de faire et donc ça m'a permis aussi de relever les yeux de relever la tête et de lui dire oui en fait là ce que tu fais c'est très dérangeant et ça me gêne et il faut que t'arrêtes et du coup depuis il a arrêté je suis passé au café mais même mes collègues m'ont dit mais il y a un problème je vais dire non je crois qu'il a compris ce qui faisait me gêner et du coup il a été lui-même s'est remis en question je pense et c'était bien mais c'est vrai que c'est pas facile parce que moi sur le coup je bouillonnais intérieurement en me disant mais c'est pas possible je connais j'ai fait un stage d'autodéfense j'ai fait je suis censée réagir j'ai un caractère qui normalement fait que j'aimais là j'étais hyper gênée quoi et dernière petite anecdote parce qu'avec Jennifer on a discuté du harcèlement de rue à Marseille et du côté un peu un peu insistant parfois et quand on est reparti avec Paula sur la cannebière on a un jeune homme en plus il était assez jeune qui commençait à s'incruster ouais les filles je peux faire connaissance avec vous et on lui fait on était en train de parler de marcher on lui fait non non enfin salut et en fait je me retourne et le mec était en train de nous suivre entre nous et là j'ai pris un ton comme tu as dit très autoritaire un peu de maîtresse que je ne me connaissais pas en lui disant mais on t'a dit non là en fait qu'est-ce que tu fais là ? et le mec est parti tout penon en mode mais oui non mais non ça m'a fait penser à la conversation qu'on avait eu là-dessus qu'est-ce que tu ne comprends pas dans non ? est-ce que c'est le premier n le second ? n-o-n c'est pourtant pas compliqué c'est complexe un petit truc très très simple quand un mec s'approche un peu trop de vous et pourrait devenir physique même s'il n'y arrive pas encore c'est de mettre sa paume de sa main très proche de son visage parce que c'est très impressionnant quand on fait ça et juste ça le bloque non mais vraiment ça les fait friser pendant une seconde ou deux et comme ça tu peux te casser ce qu'ils ne comprennent pas c'est super agressif d'avoir une paume de main à deux centimètres de son visage c'est vrai ok je l'attendrai ça marche assez bien moi ça marche dans un peu près de truc doué comme je suis je suis foutu de lui mettre dans un... c'est pas grave c'est pas grave non mais je ne voulais pas te toucher c'était pas prévu non dégâts collatérales c'est pas grave ok et bien merci beaucoup en tout cas pour tous vos récits pour les interventions merci d'être venus si nombreux voilà on est vachement contentes on est fiers aussi merci à vous d'avoir fait le déplacement depuis Paris c'est vraiment chouette de vous recevoir ce podcast aussi que vous faites qui est très important merci merci ça donne de la force je cherchais comment conclure en fait je sais pas je n'ai pas vu tout et bien conclusion voilà et bien conclusion mais comme d'habitude n'oubliez pas que vous êtes toutes des warriors sinon vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux sur Facebook Twitter Instagram à s'abonner sur iTunes ou sur Podcast Addicts nous mettre plein d'étoiles avec plein d'étoiles et des commentaires et surtout des suggestions de thèmes à aborder même si on en a déjà plein d'idées et bien on pense qu'on pouvait nous en apporter des milliards d'autres comme ça on pourra continuer ce podcast j'arrive pas à dire podcast on pourra continuer ce podcast pendant encore des années voilà et merci à Podcast Factory de nous produire et de nous avoir accueillis aujourd'hui chez Urban Prod et voilà et voilà je pense que et on va se souhaiter une bonne journée un bon dimanche et un bon brunch aussi un bon brunch de Warriors tous sur le buffet ciao merci à tous merci merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501